Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de leçon de conjugaison. On va faire la suite de la précédente vidéo de conjugaison qui était le présent des verbes du premier groupe. Maintenant c'est la suite, le présent des verbes du deuxième groupe. On a déjà vu les verbes du deuxième groupe. Ce sont ceux qui se terminent par "-ir", mais si on veut s'en rassurer, on conjugue à nous. Il faut qu'on a à la fin "-ison". Et on va voir dans cette vidéo les terminaisons et comment conjuguer les verbes du deuxième groupe. Et comme d'habitude, un petit exercice pour mieux comprendre. C'est parti, suivez-moi ! Le présent des verbes du deuxième groupe. Un petit rappel, les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par "-ir", et le participe présent en "-issons", ou la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, de l'indicatif présent en "-issons". Exemple, "-finir", on le conjugue au participe présent, on dit "-en finissant". Mais par contre, au présent, on dit "-nous finissons". Le verbe "-désobéir", nous désobéissons". Le verbe "-grandir", nous grandissons. Et enfin "-rougir", nous rougissons. Voici la règle de conjugaison du deuxième groupe. On enlève le "-ir", de l'infinitif, et on garde le radical. Prenons l'exemple du verbe "-remplir". On enlève le "-ir", on laisse que le radical, qui est "-rempl". On ajoute les terminaisons de présent au radical pour chaque pronom. Les terminaisons sont Je conjugue donc le verbe "-remplir", au présent, de cette manière. Je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons, vous remplissez, ils remplissent. Un autre exemple pour mieux comprendre. Prenons l'exemple du verbe "-réussir". On enlève le "-ir", on laisse le radical, qui est "-re", accent, "-u", deux "-s", On ajoute les terminaisons, et je conjugue à "-je", je réussis, tu réussis, il, elle, singulier, réussis, nous réussissons, vous réussissez, et ils, elles, pluriel, réussissent. Un petit exercice, compromis, avant de finir. Complète les phrases avec le verbe indiqué entre parenthèses, conjugué au présent. Elle, le verbe "-fleurir", le magasin, avant l'arrivée des clients. On conjugue le verbe "-fleurir", au présent, au pronom personnel, elle, pluriel. On dit, elle fleurisse le magasin, avant l'arrivée des clients. Le maçon, le verbe "-démolir", le mur. On dit, le maçon démolit le mur. Vous, le verbe "-nourir", le singe au biberon. Vous nourrissez le singe au biberon. Les fruits, le verbe "-mourir", plus vite au frigo. On dit, les fruits mûrissent plus vite au frigo. Nous, le verbe "-se réunir", aujourd'hui, pour fêter notre victoire. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un "-se", supplémentaire, dans le verbe "-se réunir". Pourquoi ? Parce que c'est un verbe pronominal. Je vous donne rendez-vous dans un prochain cours concernant juste les verbes pronominaux. On conjugue le verbe "-se réunir", à nous, de cette façon. Nous nous réunissons. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a un "-no", supplémentaire. Et je vous conjugue le verbe "-se réunir", au présent, même si ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui. On dit, je me réunis, tu te réunis, ils se réunis, nous nous réunissons, vous vous réunissez, ils se réunissent. Passons à la phrase suivante. Pourquoi ? Le verbe réfléchir, tu. On dit, pourquoi réfléchis-tu ? Et comme vous pouvez le remarquer, il y a l'inversion du verbe et du sujet. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase interrogative. Passons maintenant à la phrase suivante. Arrêtez de jouer ici, vous, le verbe salir, vos vêtements, on dit. Arrêtez de jouer ici, vous salissez vos vêtements. Dernière phrase. Vous, le verbe sortir, d'ici immédiatement. Si on le conjugue au présent à vous, on dit, vous sortissez. Mais attention, j'espère que vous avez remarqué ce petit piège. Sortir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Parce que si on le conjugue à nous, on a, nous sortons et non pas, nous sortissons. Alors, on dit, vous sortez d'ici immédiatement. Et c'est un verbe du troisième groupe. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous d'une prochaine leçon. Au revoir, les amis.